Bienvenue, bienvenue, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence organisée par la médiathèque de Toulouse, José Cabanis, ainsi que la librairie privada. Nous avons le privilège de recevoir ce soir Christophe André. Bonsoir. Bonsoir. Petit rappel, vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Anne à Paris. Est-ce que tout le monde nous entend tout d'abord ? Vous avez déjà écrit de nombreux ouvrages qui ont été des succès en France et à l'étranger, comme par exemple Imparfait, Libre et Heureux, Les états d'âme ou encore Psychologie de la peur. Et votre nouvel ouvrage intitulé Et n'oublie pas d'être heureux aux éditions Odile Jacob est une sorte d'abécédaire de psychologie positive afin de nous aider à apprendre à vivre heureux. Alors si vous êtes d'accord, on va faire d'abord quelques échanges sur des questions de définition et de présentation. Puis après, on passera également la parole à la salle pour des questions réponses et peut-être quelques éléments de définition. Tout d'abord, si vous êtes d'accord, Christophe André, d'abord, c'est quoi être heureux ? Alors, si je peux juste saluer tout le monde et m'excuser de mon retard avant de me lancer dans les définitions. Voilà, donc je vous salue et je vous prie de m'excuser pour mon retard. Le TGV était à l'heure et il s'est arrêté à 50 mètres des voies parce qu'il y avait beaucoup de trafic, 50 mètres des quais. Enfin, vous devez avoir l'habitude. Alors, la définition du bonheur, évidemment, il y en a énormément comme dès qu'il s'agit de définition en matière de psychologie ou de sciences humaines. Il y a une définition que j'aime beaucoup, une manière en tout cas de définir le bonheur que j'aime beaucoup, qui est de le considérer comme la prise de conscience des moments agréables, des moments de bien-être. Et c'est une définition qui nous permet de réaliser deux, trois points capitaux. D'abord, qu'effectivement, le bien-être ne suffit pas à nous rendre heureux. Parfois, on dit des gens qu'ils ont tout pour être heureux. Ils sont dans le bien-être matériel, familial, démocratique, tout ce qu'on peut imaginer, mais ils ne se sentent pas heureux. Le bien-être ne suffit pas à nous rendre heureux pour tout un tas de raisons. Et peut-être que la plus simple, la plus importante, c'est parce que nous n'en sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients fréquemment des chances qu'il y a à être vivant, à vivre en démocratie, à pouvoir disposer de nourriture, d'eau, d'électricité, avoir des amis autour de nous. Et donc, on pourrait dire que le bonheur, ce sont tous ces instants de bien-être. Le bien-être, c'est une donnée animale. Le bien-être peut venir du fait que nous mangeons des bonnes choses, que nous sommes avec des gens que nous aimons, que nous sommes dans des endroits que nous aimons également. Mais si nous ne sommes pas conscients des chances que nous vivons à cet instant, si tout en mangeant ces bonnes choses avec des amis dans des beaux endroits, nous pensons à nos soucis, aux choses à faire demain, nous ne sommes pas heureux, nous sommes dans du bien-être. C'est sûr que c'est mieux que de manger des choses très mauvaises, avec des gens très antipathiques, dans des endroits très moches. Mais ça n'est pas du bonheur. Le bonheur, c'est ce moment où tout à coup, je prends conscience et je transcende ce simple sentiment de bien-être, ce simple ressenti de bien-être en un sentiment beaucoup plus fort. Et alors, on sait que l'acte de conscience, d'ailleurs, permet de mieux mémoriser les instants agréables que nous vivons, permet sans doute de les diffuser beaucoup plus largement dans tout notre cerveau, d'activer davantage de voies neurales. Donc voilà, une réponse très longue à une question simple, mais c'est toujours comme ça avec les psys. Soit ils ne répondent pas, soit ils vous regardent comme ça, soit ils vous disent, mais pourquoi vous me posez cette question ? Pourquoi ça vous intéresse tant ? Soit ils en ont pour trois plombes. C'est ce que je viens de faire. D'accord. Alors, votre ouvrage s'intitule « Abécédaire de la psychologie positive ». Ça, c'est le sous-titre, évidemment, mais peut-être que vous pourriez également nous expliquer ce que c'est que la psychologie positive. Oui, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et d'assez important pour nous. C'est une façon de faire de la psychologie qui est tournée vers le développement de nos forces, de nos capacités à savourer l'existence, à faire face à la difficulté. Alors, ça ne veut pas dire que la psychologie qui a précédé l'apparition de la psychologie positive était une psychologie négative, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que pendant très longtemps, au moins dans le monde de la psychothérapie, c'est vrai que la psychologie, ça recouvre beaucoup de choses. Ça peut être la psychologie scolaire, etc. Donc, on n'est pas forcément dans le négatif, mais dans le monde de la psychothérapie, donc cette démarche psychologique qui consiste à essayer d'aider les personnes en difficulté ou en souffrance, dans ce monde, donc, on était plutôt sur un registre d'intérêt pour ce qui n'allait pas. On se penchait sur les difficultés avec les personnes qui venaient nous voir et on essayait de les aider à résoudre ces difficultés, à diminuer le niveau d'anxiété, de dépression, de dépendance et autres difficultés. Et on négligeait sans doute un petit peu le fait, par ailleurs, en complément ou de manière successive aux efforts pour diminuer les symptômes, on négligeait sans doute un petit peu le fait de les aider à profiter de la vie, de les aider à savourer leur existence, de les aider à construire des relations agréables, positives avec les personnes de leur entourage. Et l'idée, au fond, de la psychologie positive a émergé quand on a compris que nous passions à côté de la moitié du boulot, que nous faisions une moitié importante du travail qui était de résoudre les difficultés, d'alléger les symptômes, mais que nous étions en train d'oublier. Une autre moitié très importante, c'était d'aider la personne à rester en bonne santé. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans tout ce courant de la psychologie positive qui désigne l'ensemble des efforts et des exercices proposés aux personnes qui participent au programme pour développer justement leur solidité intérieure, leur équilibre intérieur, l'ensemble de ces exercices est utilisé dans ce qu'on appelle la prévention des rechutes. Quand nous avons testé ces programmes à Sainte-Anne pendant plusieurs années, on ne proposait pas les groupes de psychologie positive aux personnes qui étaient enfoncées dans la dépression, dans les attaques de panique ou dans la dépendance à telle ou telle substance parce que ça n'était pas le moment. Là, il fallait les soigner avec nos médicaments ou avec nos psychothérapies. Mais on leur proposait une fois qu'elles étaient guéries pour qu'elles ne rechutent pas tout au long de leur vie, comme on le fait souvent, malheureusement, face à ces problèmes. C'est une sorte de service à prévente. Si vous voulez, oui, 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 oui. Mais c'est un peu ça, c'est à dire que ça ne s'oppose pas à la manière habituelle de faire de la psychothérapie. Ça la complète. Donc, ce sont deux visions de la même personne dans deux optiques différentes. D'accord. Je vais essayer de comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Deux visions de la même optique dans une personne différente. D'accord. Là, votre ouvrage, on est sur un exercice de style assez original puisqu'on parle d'un abécédaire. J'avais envie de vous demander pourquoi un abécédaire, finalement ? D'abord, parce que je n'avais jamais fait ça. Ça m'amusait. Maintenant, je suis un vieil auteur. J'ai écrit pas mal de livres. Tout à coup, j'ai réalisé que cette forme d'abécédaire m'attirait beaucoup. J'avais lu dans les années précédentes plusieurs livres sous forme d'abécédaire, dont deux que j'aime énormément. Un qui est un dictionnaire philosophique d'André Consponville, qui est un très grand philosophe que j'aime beaucoup et que je vous recommande. D'ailleurs, je vous recommande la lecture de cette oeuvre qui a beau être sous forme alphabétique, elle est extrêmement agréable à parcourir, un peu en vrac comme ça, n'importe comment, ou alors lorsqu'on cherche un concept précis. J'avais lu aussi le dictionnaire amoureux de la littérature française de Charles d'Ancy, qui est aussi un tout cousin d'origine, d'ailleurs, si je me souviens bien, que j'avais énormément aimé pour son côté un peu subjectif, un peu provoquant, un peu à l'emporte-pièce. Et ça faisait un moment que l'idée d'écrire un abécédaire me parcourait. L'autre raison, c'est que finalement, cette quête du bonheur qui anime la plupart des humains, tous les humains même, en réalité, c'est Mathieu Ricard qui dit, en blaguant, il dit, je ne connais aucun être humain qui se réveille le matin en se disant, pourvu qu'aujourd'hui, je sois très malheureux. En général, on espère tous que ça va bien se passer. Alors parfois, on s'y prend très mal, très très mal même, mais c'est nos attentes. Et en tout cas, dans notre quête du bonheur, souvent, les choses se passent un petit peu en vrac, il y a des bonheurs qui nous tombent dessus, on ne les a pas cherchés, d'autres qu'on va construire laborieusement, des bonheurs plus intellectuels, des bonheurs plus émotionnels. Et c'est ce côté un peu désordonné, un peu partant dans tous les sens, mais finalement, s'inscrivant dans une histoire cohérente que j'ai voulu rendre au travers de l'ABCDR. Je suis très content de ce bouquin, d'abord parce qu'il a été très simple à écrire. Évidemment, vous savez, quand vous êtes auteur, vous cherchez toujours le meilleur plan possible. Qu'est-ce que je vais mettre en premier, puis en second, en second chapitre, je vais le reculer, je vais l'avancer. L'ABCDR, c'est impeccable. Vous listez les mots-clés et puis vous agencez ça. C'est vraiment une structure de livre aussi simple que possible. Ce qui est intéressant, quand vous dites sur ces mots-clés, c'est qu'il y a des très, très simples, assez classiques sur lesquels vous avez des déclinaisons. Des mots un peu plus compliqués, comme par exemple le mot ataraxie, que personnellement je ne connaissais pas avant d'ouvrir votre ouvrage. On revient peut-être sur ce mot, ataraxie, ça veut dire quoi ? L'ataraxie, c'est l'absence d'agitation émotionnelle. Les médecins connaissent bien l'ataraxie parce qu'il y a un laboratoire qui a eu l'idée de génie de commercialiser un médicament qui s'appelait Atarax, qui s'appelle toujours Atarax, et dont on sait tous qu'il est un calmant, un pacifiant émotionnel. C'est un terme philosophique au départ, c'est un terme grec, qui désigne le fait d'avoir réussi à atteindre intérieurement un équilibre émotionnel très apaisant et assez agréable finalement. Un autre mot assez facile, en tout cas logique ici, c'est le stade toulousain, que je ne m'attendais pas à trouver dans votre ouvrage. Oui, après moi, ce n'est pas un problème, mais j'ai la nostalgie de tous les exilés, entre guillemets. J'ai grandi, j'ai vécu l'essentiel de ma jeunesse à Toulouse, même si je suis né à Montpellier, je suis arrivé ici assez tôt, j'ai passé toutes mes études de médecine, notamment dans cette ville, et donc j'ai une somme de bons souvenirs extraordinaires. J'ai encore beaucoup d'amis, de la famille, et j'ai toujours aimé le stade toulousain. Donc actuellement, c'est un peu compliqué pour eux. D'ailleurs, demain soir, on va bavarder de ça à la salle, je ne sais pas comment elle s'appelle, une grande salle à la bêche, avec William Servat, l'entraîneur des avants. Mais j'ai tenu à ce qu'il y ait cette petite entrée stade toulousain. Je crois que c'est le moment de leur offrir le livre quand même. Oui, je pense que ça pourrait leur être utile. Alors, il y a un mot que j'ai recherché, évidemment, comme peut-être toute personne. Je suis allé à la lettre S, et j'ai cherché le mot sexe. Vous êtes un psy, normalement, il devrait y avoir des kilos et des kilos, et puis pas du tout. Vous avez fait le minimum syndical entre nous là-dessus. Absolument, et même pour vous dire la vérité, je ne l'avais pas mis au début, et c'est mon directeur littéraire qui m'a dit, attends Christophe, il y a un souci, pourquoi tu ne parles pas de sexe ? Et j'ai dit, ben oui, c'est un acte manqué. Même les psys ont leur zone d'ombre. Il y a beaucoup de choses dont je ne parle pas, sans doute que ce sont les choses les plus intimes. ma femme m'a fait remarquer aussi que je ne parlais jamais d'elle dans mes livres, alors qu'elle est quand même une source importante de bonheur pour moi. J'espère que la réciproque est vraie aussi. Oui, je pense que c'est une question de pudeur, d'embarras, et le sentiment aussi que je n'avais pas de choses novatrices à raconter dans ce domaine. J'ai l'impression que dans d'autres domaines tournant sur le bonheur, je pense que je pouvais dire que c'était plus contributif. Là, je me suis dit, mais au fond, on n'écrit pas pour rajouter des pages. On écrit quand on a l'impression que vraiment on a un truc un peu différent du discours habituel, ambiant à écrire. Et là, ne me demandez pas pourquoi, on n'est pas là pour rentrer dans mon rapport au sexe. Mais effectivement, oui, vous avez absolument raison. Vous avez fait plus long sur... Par contre, excusez-moi, vous l'avez remarqué alors, vous, tout de suite. Oui, mais je suis journaliste, c'est mon métier. J'ai remarqué que vous avez fait plus long sur coloscopie que sur sexe, pour tout vous dire, avec des dessins. Oui, oui. Alors ça, excellent, excellent. Ça, c'est hommage, je n'avais jamais fait. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite. C'est parce que, alors, j'ai trouvé cette étude... Il y a une étude... Bon, la coloscopie, ce n'est pas un truc très drôle. On vous met un tuyau, regarde, dans votre derrière, etc. Bon, ce n'est pas hyper sexy, ça ne rend pas hyper heureux. Mais, en général, le seul psychologue qui a obtenu le prix Nobel, c'était un prix Nobel d'économie, mais c'est le seul psychologue à ce jour qui a obtenu un prix Nobel, qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est un Américain, avant de s'intéresser aux phénomènes émotionnels qui régissent la vie économique, s'était intéressé à tout un tas de recherches, et notamment la manière dont on se positionnait face à la douleur. Il avait fait des tas d'études assez intéressantes sur ce dont se souvenaient les gens après une expérience médicale désagréable, un truc qui fait très mal. Et il avait montré, entre autres, que finalement, ce dont on se souvient le mieux, ou le plus, ou en tout cas la manière dont on emmagasine l'événement dans notre mémoire, c'est surtout ce qui s'est passé dans les derniers instants. Et donc, il avait montré, c'est ce que je raconte dans cet article, sur la coloscopie, qu'au fond, c'était à l'époque où les coloscopies ne se faisaient pas sous anesthésie générale, donc c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc ça durait, je ne sais pas, 5, 10, 15 minutes, selon le talent du médecin, les besoins de l'examen. Et on enregistrait en temps réel la douleur des patients. Donc ils cotaient eux-mêmes la douleur. Et ce que montrait Kahneman, c'est qu'au fond, ce dont se souvenaient les gens à qui on avait fait une coloscopie sans anesthésie, c'est principalement ce qui s'était passé dans les derniers instants. C'est-à-dire que si au fond, la douleur avait diminué en fin d'examen, eh bien, ils gardaient le souvenir à long terme que ça n'avait pas été si terrible, même si avant, ils avaient eu très mal. Par contre, s'ils n'avaient pas eu trop mal pendant tout l'examen et qu'à la fin, on leur faisait un mal terrible, eh bien, c'est ces dernières secondes qui les marquaient. Et ça, ça sert à expliquer aussi beaucoup de la manière dont nous mémorisons nos expériences de vie. D'autres chercheurs avaient fait une étude sur ce dont on se souvient après avoir passé des vacances. Et effectivement, la tonalité générale de notre souvenir de 15 jours de vacances, par exemple, elle est à 90% dictée par les 48 dernières heures de ces vacances. Donc, c'est des travaux de recherche un peu fondamentales, un peu scientifiques, mais le bouquin est un mélange de tout ça. Il y a des petits conseils, des petites anecdotes, des recherches un peu plus fondamentales, des définitions. Voilà, on trouve un peu tout ça elle-même. C'est assez agréable à feuilleter, d'ailleurs, parce qu'on tombe sur des mots totalement inattendus, d'autres où on s'en attend un petit peu plus logiquement. On ne va pas refaire tous les mots. Le but, c'était d'en prendre quelques-uns choisis au hasard, entre guillemets. Ne riez pas. Simplement, juste une question pour terminer sur les mots. Est-ce qu'il y a un mot que vous n'avez pas pu ou pas voulu mettre dans cet ABCDR ? Il y a beaucoup de mots que je n'ai pas mis parce que ça commençait à être un trop gros livre. Et puis, une fois de plus, quand j'avais l'impression, au fond, que je n'avais pas de choses drôles ou originales à raconter, je les ai écartées. Mais sincèrement, je ne me souviens pas d'avoir écarté délibérément un mot. Non, sérieusement, la question que vous avez posée tout à l'heure était la bonne. C'était l'homosexe, finalement, qui est le plus significatif, si on veut se lancer là-dedans. Non, là, je ne peux pas répondre mieux que ça à votre question. Juste une autre question. Votre premier ouvrage, Grand Public, La peur des autres, 1995, c'était il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a changé dans votre vision du monde ou des gens depuis cet ouvrage de 1995 ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, dans ma vie professionnelle. Maintenant, je suis un vieux médecin, un vieux psychiatre. Et plus j'ai avancé dans mon boulot, plus je me suis intéressé à ce qu'on appelle la prévention des rechutes. C'est-à-dire, après avoir commencé en soignant mes patients lorsqu'ils allaient mal, et notamment en soignant ces problèmes de troubles anxieux et de phobie, la peur des autres, ça a été le premier livre en français consacré à ces formes de timidité excessives, terribles, handicapantes, qu'on appelle les phobies sociales, des peurs très fortes du contact avec les autres personnes. Ce livre, co-écrit avec un collègue de Saint-Anne qui s'appelle Patrick Légeron, racontait un peu comment ça marchait, comment ça soignait. Et donc, pendant très longtemps, j'ai soigné ce type de patients et d'autres encore. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais, je continuais d'avoir des contacts avec les patients que nous avions soignés. Je voyais que certains d'entre eux continuaient d'aller bien, mais que certains autres rechutaient. Ou s'ils ne rechutaient pas, ils retrouvaient des difficultés où ils n'arrivaient pas, malgré l'amélioration de leurs symptômes, à se sentir heureux, etc. Et c'est là que j'ai commencé à m'interroger davantage sur ces notions de construction, de psychologie positive, de prévention des rechutes. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser chez mes patients à ce qu'on appelle l'estime de soi, à l'équilibre émotionnel. Et mes ouvrages successifs portent sur ces thèmes. Il y en a un sur la force des émotions, il y en a deux sur l'estime de soi. Donc, il y a tous ces ouvrages sur le bonheur, sur la psychologie positive. Donc, ça, c'est le premier point. En devenant un vieux psychiatre, en voyant mes patients vieillir avec moi, j'ai voulu aussi leur proposer ce fameux service à prévente dont vous parliez tout à l'heure. Puis l'autre point, alors peut-être plus personnel, c'est que je suis devenu père. J'ai trois filles et j'ai eu trois filles donc il y a maintenant un certain temps. Et ça, ça a été le truc qui a le plus bouleversé ma vie. Beaucoup plus que le mariage, par exemple. Alors, ma femme n'aime pas quand je raconte ça, même si elle comprend pourquoi. Ça a bouleversé ma vie parce que tout à coup, je me suis senti responsable de l'image que je renvoyais à mes filles en tant que modèle. Nos enfants nous regardent, évidemment, ils nous regardent vivre et c'est très important si on veut leur transmettre la capacité d'être heureux, d'avoir confiance en eux, de savoir affronter le quotidien, que nous le fassions nous-mêmes correctement ou à peu près correctement. On fait des bêtises, évidemment, mais c'est comme dit Bobin, Christian Bobin, la poète, a cette très belle phrase. Il dit « Les enfants, ce n'est pas si compliqué qu'on le croit. Ils grandissent même à travers nos erreurs. » Et c'était vraiment très très juste. Donc, on sait qu'on fait des erreurs mais on fait quand même de notre mieux. Et ça, c'est l'autre aspect qui m'a poussé à m'intéresser de façon plus approfondie à ces questions de psychologie positive, de bonheur, etc. Parce que j'étais en direct en train de me remettre en question constamment par rapport au regard de mes enfants. Voilà. Il y a eu plein d'autres choses encore, mais je crois que ce sont ces deux directions, ces deux évolutions qui expliquent un peu l'évolution de mes bouquins. D'accord. Christian Beaubin, d'ailleurs, le livre, vous avez une dédicace au début pour Christian Beaubin. Je la lis là rapidement à Christian Beaubin qui va toujours son peur vers ce que son cœur aime. C'est très joli. Merci. Oui, oui, j'ai beaucoup, il y a beaucoup de, il y a une émotion positive que je ressens volontiers, c'est l'admiration. Moi, je ne suis pas jaloux des gens brillants. J'ai beaucoup de mal à éprouver ce sentiment d'envie, de jalousie. Par contre, j'éprouve très facilement de l'admiration. Et une des chances que j'ai eues avec mes histoires de bouquins, c'est du coup, vous savez, les livres, ça permet de faire connaissance avec des tas d'autres auteurs. Vous êtes invité à un salon du livre, une émission de télé, des trucs comme ça. Et donc, on rencontre des auteurs qu'on admire pour certains. Et dans certains cas, la rencontre est décevante. On s'aperçoit que cet auteur qui est un grand auteur, qui écrit des livres merveilleux, n'est pas une personne humaine extrêmement attachante ou passionnante ou n'est pas à la hauteur de son œuvre. Et d'autres pour qui on découvre alors quelqu'un qui est vraiment au niveau de son œuvre sans aucun problème et même parfois au-delà. Et donc, des gens comme André Comte-Sponville, Mathieu Ricard, Alexandre Jolien, Christian Bobin, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer. Donc, on s'est bien entendu par la suite. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup marqué à la fois par ce qu'ils ont écrit mais aussi par les échanges que nous avons eus, par la manière dont j'ai pu les observer, vivre, etc. Et Christian m'a beaucoup influencé ces dernières années dont j'ai dédicacé le livre. Voilà, je lui ai dédicacé le bouquin. Très bien. Dernière question avant de passer peut-être à la parole au public pour des questions et des réactions. Je rappelle que vous avez été un des chefs de file des thérapies comportementales et cognitives en France et notamment, vous avez été un des premiers à introduire l'usage de la méditation en psychothérapie. Alors, c'est quand même assez exotique, entre guillemets, la méditation en psychothérapie. Est-ce que c'était également pour travailler sur l'estime de soi et aider les gens à être plus heureux ? Pas directement. La méditation, c'est un outil, effectivement, qui au départ n'avait pas grand chose à faire à l'hôpital. Moi, je travaille dans un service universitaire, donc quand j'ai annoncé que j'allais proposer de la méditation aux patients, il y a eu un tout petit peu de méfiance ou de frayeur. Même mes collègues, mes chefs de service savaient que je faisais toujours des trucs un peu particuliers avec les patients. J'amenais mes phobiques sociaux, je chanteais dans le métro, etc., etc. On se baladait avec la braguette ouverte dans la rue pour ne pas avoir peur du regard des gens. Mais bon, mais voilà, la braguette ouverte est juste un bout de chemise s'il n'y avait rien de plus spécifique. Mais quand j'ai parlé de méditation, effectivement, j'ai senti qu'il y avait des petites crispations et même chez mes patients. Même chez mes patients puisque certains, on leur en a parlé une première fois, ils ne sont pas revenus, par exemple. Donc au début, je me souviens très bien que nous n'utilisions pas le mot méditation. Nous parlions d'entraînement attentionnel, ce que la méditation est d'une certaine façon. On apprend à poser son attention là où on le souhaite, dans l'instant présent, pour la méditation sur une pleine conscience ou sur des sentiments de compassion, etc. Mais l'objectif de la méditation tel que nous la pratiquons, c'est une méditation laïque, une méditation codifiée, séance 1, séance 2, séance 3, ce sont des protocoles qu'on peut scientifiquement évaluer et c'est une méditation qui a été validée par la recherche. Ce type de méditation, au départ, n'est pas tellement destinée à obtenir un effet direct sur l'estime de soi, sur le bonheur ou quoi que ce soit, mais simplement à nous aider à mieux nous rendre présents à notre vie dans ses dimensions agréables et désagréables. Donc, il y a un lien évidemment assez fort avec le bonheur, c'est que, au fond, plus on arrive à vivre notre vie au présent, plus on arrive à être attentif à ce qui se passe, même si c'est douloureux, et surtout si c'est agréable, si c'est douloureux, souvent en étant présent à ce qui est douloureux de manière consciente, au lieu de vouloir à tout prix le fuir ou de se laisser aspirer, de s'y laisser noyer, on arrive à avoir un rapport juste à la douleur, c'est-à-dire qu'on est en rapport qu'avec le problème et pas avec le problème plus nos pensées sur le problème, qu'on n'aurait pas dû, que c'est notre faute, qu'on ne s'en sortira pas, là on s'inflige une double peine. Mais la méditation nous aide aussi à être davantage présent à ce qui fonctionne bien dans nos vies, dès que je me mets à mieux habiter ma vie, seconde après seconde, eh bien je développe ce type de rapport qui me permet de mieux traverser mes douleurs et de mieux savourer mes bonheurs. Donc c'est un outil, finalement, une démarche qui est cohérente dans cette logique de prévention des rechutes, de pacification de notre intériorité pour finalement avoir une vie plus pleine et plus heureuse. On revient sur l'état de conscience que vous évoquiez en début d'entretien. D'accord. Très bien. Eh bien écoutez, le timing fait qu'il est moins l'écart, donc je vais venir parmi vous. Je ne mords pas, mais j'ai un micro. Donc si vous avez des réactions ou des questions, c'est peut-être le moment de les poser. Alors, on va commencer par monsieur ici. J'arrive. Bonjour le chien. Bonjour. J'ai beaucoup apprécié vos livres. Je les ai mis en pratique. J'ai fait beaucoup de progrès. Et là, je vais vous poser quelques questions. J'ai le droit à sept ? À une ? D'accord. La principale, disons, octobre, c'est l'octobre rose ce mois-ci. Au Capitole, une artiste a présenté deux serres. Il y a eu beaucoup de manifestations. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à une dame qui va se faire opérer du sein ou avant ou après ? Quelle est votre attitude ? Quelqu'un qui va se faire opérer des seins pour un problème de maladie. Et après ? A priori, je ne dirais rien sans savoir. Moi, je suis psy. Je suis très prudent. Je parlerai. J'essaierai de voir comment elle traverse cette histoire-là. Il y a des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur dise des choses particulières pour les accompagner, pour les soutenir. mais s'il fallait dire quelque chose à l'aveugle comme ça, ça serait de l'encourager effectivement à être attentive, à ne pas trop se laisser aspirer par ses inquiétudes, ses anticipations, à être centré sur ce qu'elle a à faire de sa vie ici et maintenant sans savoir ce qui va se passer demain. Vous savez, c'est compliqué, ces questions, mais elles sont intéressantes parce qu'elles nous renvoient à quelque chose d'essentiel. Plus nous comprenons que la vie ne nous est donnée que pour un temps limité, plus nous comprenons que nous allons mourir un jour, plus nous acceptons ça, mieux nous habitons notre vie au présent. Ça, c'est un drôle de constatation, mais au fond, si nous vivons notre existence en nous disant « de toute façon, j'ai encore plein plein d'années à vivre », beaucoup d'études montrent que nous avons tendance à gaspiller notre bonheur, à ne pas être attentif, à faire un peu n'importe quoi. Si nous vivons notre vie en nous rappelant qu'on ne sait pas si on sera toujours en vie dans une semaine, dans un mois, chez la plupart des gens, chez la plupart des gens, pas chez tous, mais chez la plupart d'entre nous, ça nous rend plus intelligents et nous arrivons à mieux savourer chaque moment, chaque jour qu'il nous est donné de vivre. Et l'épreuve de la maladie, lorsqu'on est touché par une maladie comme peut-être la personne à qui vous pensez, lorsque c'est un cancer, par exemple, donc des maladies qui peuvent raccourcir notre vie, elle peut évidemment beaucoup affoler la personne, beaucoup la tourmenter, beaucoup la désorganiser dans sa manière de voir le monde, mais il est fréquent aussi qu'elle arrive, que la maladie soit comme un rappel, surtout quand on a des traitements, quand on va pouvoir être soigné, quand on va pouvoir s'en sortir, en tout cas, c'est une perspective raisonnable, la maladie agit comme un révélateur du caractère très précieux et très merveilleux de l'existence. Donc, voilà, ça serait sans doute ce type d'aide que j'aurais en tête, mais d'abord, je l'écouterais, je la ferais parler, enfin voilà, je ferais le psy. Carpe diem, donc. Notre question, réaction, Madame au fond. Oui, je suis ravie d'être là, un peu intimidée. Bon, ma question, la phrase de l'homme ne se connaît que s'il a souffert, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette phrase, et la question que je me suis toujours posée, c'est comment un psychiatre peut-il comprendre la souffrance d'un patient, à moins qu'il ne l'ait éprouvé lui-même. Ok, deux questions, en fait, oui, oui. Alors, la première phrase, l'homme ne se connaît qu'à la mesure de ce qu'il a souffert, enfin, je ne sais plus trop comment vous l'avez formulée, ça, c'est évidemment tout le courant Nietzscheen, Nietzsche disait ça, beaucoup d'autres philosophes et d'autres penseurs considèrent effectivement que si nous n'avons pas rencontré la souffrance, la vraie souffrance, alors nous ne pouvons pas comprendre le bonheur. C'est assez logique, parce qu'effectivement, une des difficultés que nous avons à être heureux est liée à un petit phénomène d'usure tout simple qui s'appelle l'habituation hédonique. L'habituation hédonique, c'est ce phénomène qui fait que lorsque dans notre vie, des sources de bonheur sont présentes de manière permanente, nous finissons par ne plus les voir, elles finissent par ne plus nous toucher jusqu'au moment où elles nous sont retirées. le fait de vivre en démocratie, de pouvoir entendre, voir, de pouvoir respirer, etc. Nous l'oublions. Le fait d'avoir de l'eau chaude tous les matins, ça ne nous procure plus de grand bonheur jusqu'au jour où le cumulus ou le chauffe-eau tombe en panne. Après quelques douches à l'eau froide, la douche, après le passage du plombier à l'eau chaude, nous rend heureux quelque temps et puis après, on oublie à nouveau. Donc, il semble bien que notre cerveau soit une machine à s'habituer aux bonnes choses et que de temps en temps, le fait que ces bonnes choses nous soient retirées transitoirement nous ouvre les yeux et si nous accompagnons en tout cas cet effort, si nous y réfléchissons, puisse nous rendre plus intelligents. Et c'est en ce sens que les philosophes disent qu'au fond, si on n'a pas une dose suffisante d'adversité, eh bien, on passe à côté de quelque chose. Ça a été confirmé par un certain nombre d'études. Alors, vous savez, c'est des études assez compliquées à conduire, mais quelques-unes sont convaincantes qui montrent qu'au fond, la capacité de résilience d'un individu, c'est-à-dire sa capacité à affronter la difficulté et à ne pas être abîmée par elle, à pouvoir repartir ensuite, retrouver le goût du bonheur, etc. Cette capacité de résilience, elle est corrélée à l'adversité sur le modèle d'une courbe en cloche, c'est-à-dire trop peu d'adversité, vivre de manière surprotégée et trop d'adversité laisse un niveau de résilience assez bas. Le niveau optimum de résilience, il est récupéré par un niveau médian d'adversité. Autrement dit, rencontrer régulièrement des circonstances pas forcément faciles dans notre vie, mais sans qu'elles soient extrêmes, sans que ce soit des traumatismes violents, l'air de rien, ça nous vaccine un petit peu contre cette tendance à l'habituation édonique, cette tendance au fond à ne pas être conscient de ce qu'on disait tout à l'heure, la vie est précieuse, nous sommes des vénards, à cet instant précis, nous sommes tous des vénards, on est en vie, on est en démocratie, etc. Et le deuxième point, j'ai tellement... Le deuxième point, c'était, est-ce que le docteur peut comprendre la souffrance s'il n'a pas lui-même déjà avec lui ? Désolé, je fais des réponses tellement longues que j'oublie la moitié de la question. C'est un très gros problème, ça, qui n'a pas été résolu clairement. Moi, je sais que j'ai souvent eu des patients persuadés que j'avais traversé les mêmes épreuves qu'eux, alors que ça n'était pas le cas. J'ai eu, comme tout le monde, j'ai des difficultés psychologiques, dans certains cas, effectivement, le patient que j'ai en face de moi, je le perçois comme un alter ego. Mais dans d'autres cas, il y a des patients qui ont traversé des difficultés qui me sont étrangères ou très, très lointaines. Et pourtant, il suffit d'avoir vu, enfin, il suffit d'avoir vu quelques centaines ou au moins une bonne centaine de patients présentant ce trouble pour savoir exactement, comprendre exactement de manière émotionnelle, avec beaucoup d'empathie, de ce qu'il ressentait. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est d'abord, c'est quelque chose d'important pour les patients d'être face à un thérapeute qui est dans l'empathie. Alors, parfois, effectivement, on voit bien que le thérapeute ne connaît pas, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas connu telle ou telle difficulté que je ne peux pas accompagner correctement une personne, que je ne peux pas correctement l'aider. Sans doute que le fait de l'avoir connu et de l'avoir dépassé, si je n'ai pas fait le boulot sur moi, là, ça va plutôt parasiter les choses, mais le fait d'avoir connu la même difficulté que mon patient et l'avoir ensuite dépassé va créer une ambiance émotionnelle, sans doute, plus forte et perceptible par le patient. J'avais dirigé il y a 3-4 ans un livre qui s'appelle Secrets de psy, qui est un livre collectif. J'avais demandé à 20-25 de mes collègues de faire un chapitre chacun dans lequel je leur disais voilà, j'aimerais bien que dans ce livre chacun raconte des difficultés personnelles qu'il a surmontées, qu'il a traversées et surmontées. Pour certains, c'était des problèmes d'inhibition, de timidité. Pour d'autres, c'était un problème de toxicomanie. Pour d'autres, un problème de dépression. Et qu'il le raconte non pas pour raconter sa vie, mais pour montrer comment il s'en est sorti et de manière à ce que ça puisse être éventuellement utile et instructif à nos lecteurs et à nos patients. Et ce livre avait connu beaucoup de succès parce qu'effectivement des soignants montraient qu'ils n'appartenaient pas à une catégorie différente d'êtres humains que leurs patients. C'est en effet évidemment tous de la même fibre, du même bois. et montrer comment ils avaient travaillé sur eux pour arriver à s'affranchir, à prendre un peu de distance par rapport à ces souffrances. Donc, pour certains, c'est très clair qu'ensuite, ils avaient une oreille extrêmement qualifiée, extrêmement forte pour recueillir les souffrances qu'eux-mêmes avaient traversées. Mais une fois de plus, ça n'est pas indispensable. ça va juste ajouter quelque chose de très particulier, une ambiance très très particulière. Très bien. Autre question, réaction ? Oui, madame ? D'abord, je voulais vous dire que j'ai eu l'impression d'avoir été choisie par ce titre qui était assez accrocheur. C'était une période de ma vie où je n'allais pas bien et j'ai trouvé que c'était un cadeau. Donc, je savourais chaque page, j'essayais de déguster, j'avais évalué le nombre de pages et je me disais il faut qu'il me fasse longtemps ce livre. Et donc, en dégustant, je me suis rendu compte que c'était un des rares livres où en avançant dans la lecture de ce livre et où normalement le nombre de pages qui restent diminuent, c'était l'inverse qui se passait parce qu'en fait, vous nous invitez à créer nous-mêmes des pages et des sources de bonheur. Et je voulais vous dire aussi que j'ai lu d'autres livres de vous et je trouve qu'il y a une amélioration. J'ai envie de dire que c'est votre meilleur livre peut-être parce que c'est le petit dernier mais je trouve qu'on mesure aussi le chemin parcouru du professionnel que vous êtes, de l'expérience et surtout, je trouve que les livres écrits par des professionnels sont souvent assez difficiles à lire parce que soit ils ont l'inconvénient de jargonner, vous, vous ne jargonnez pas, vous avez parlé de pudeur tout à l'heure et je trouve que c'est un livre où il y a une subtilité à la fois dans l'implication et dans le fait de pouvoir y être totalement dans ce livre. Alors franchement, je l'ai reçu comme un cadeau et c'est un cadeau qu'on peut aussi transmettre. Merci beaucoup, c'est très gentil, je suis très touché, je ne sais pas trop quoi vous répondre sinon en vous remerciant et peut-être deux, trois points quand même toujours détenu. Moi, je suis comme vous, il y a certains livres, dès le début, je sens que c'est tellement génial qu'il faut que j'y aille doucement. Je me souviens le premier bouquin comme ça dans la lecture duquel je m'étais freiné volontairement en me disant c'est trop bien, arrête-toi à la fin de chaque chapitre c'était un bouquin de Milan Kundera L'insoutenable légèreté de l'être. Dès le premier chapitre j'ai arrêté ma lecture je me suis dit stop, savoure ce que tu viens de faire et le dernier c'est le dernier bouquin de Christian Bobin L'homme joie. Voilà, et donc je suis très honoré très touché que vous ayez ressenti ce phénomène en lisant mon livre. Sur l'évolution du style c'est vrai que c'est important aussi que chacun de nous n'écrive pas toujours la même chose de la même façon donc effectivement mon style change j'essaie de me faire plaisir à moi d'abord puis je comprends aussi comment grâce à des dialogues avec des personnes comme vous qui ont une lecture attentive je comprends comment une même idée formulée de manière un peu froide sans chaleur sans poésie va être moins renversante moins mobilisante que la même idée écrite d'une autre façon avec un souci de mélodie dans la phrase un souci de clarté ou de donner des exemples précis et cet impact de la manière dont nous écrivons et dont nous transmettons nos idées peut bouger différemment nos lecteurs me passionne actuellement et c'est pour ça que j'ai des discussions avec des poètes comme Christian Bobin c'est pour ça que j'observe attentivement leur oeuvre par exemple je considère Christian Bobin comme un très grand poète évidemment mais aussi comme un incroyable tomature comme un guérisseur quelqu'un dont les écrits ont un pouvoir de guérison extrêmement fort donc je vois que vous êtes aussi sensible à toute cette dimension dans la manière d'écrire et merci beaucoup alors rapidement oui ça va être très court j'ai oublié il me semble l'avoir vu quelque part que vous alliez exercer sur Toulouse à mi-temps est-ce que je confonds mes désirs avec non non j'ai bien exercé sur Toulouse j'ai passé mon internat à Toulouse j'étais étudiant en médecine à Toulouse j'avais un cabinet rue Auzène pour vous donner la durée exacte c'était du passé donc très bien alors madame puis monsieur oui bonsoir je voudrais savoir si vous êtes tout de suite venu à la thérapie comportementale et cognitive comment vous êtes venu en tant que psychiatre vous n'étiez pas forcé de prendre ce chemin là donc comment vous êtes arrivé à ça et si vous ne trouvez pas qu'il y a vraiment des similitudes entre ça et le bouddhisme quand la thérapie comportementale et cognitive et le bouddhisme alors je suis venu à la thérapie comportementale parce que j'étais malheureux dans la psychiatrie de mon époque qui était très marquée par la psychanalyse lacanienne qui est une approche très complexe très intellectuelle dans laquelle je ne me sentais pas à l'aise donc voilà mais c'était ennuyeux parce qu'à l'époque on était tous très influencés par ça mais moi j'étais à deux doigts d'arrêter la psychiatrie d'ailleurs à un moment donné je me disais ben non mais c'est pas un univers fait pour toi finalement et donc j'ai cherché d'autres approches j'ai fait un peu d'hypnose j'ai essayé de me former aux approches aux thérapies familiales et systémiques des choses comme ça et puis finalement j'ai rencontré le chemin de la thérapie comportementale j'ai rencontré aussi avec le recul j'appellerais une psychiatrie humaniste avec un médecin qui est décédé aujourd'hui qui s'appelait Lucien Millet qui avait une façon de pratiquer la psychiatrie qui m'a beaucoup inspiré également alors après sur les rapports entre thérapie comportementale et bouddhisme il y a des rapports assez étroits notamment l'insistance mise sur le fait de de s'exercer très régulièrement le fait qu'on n'obtient pas de progrès ou d'amélioration simplement par la prise de conscience ou par l'accès à une vérité qui nous serait cachée mais que la manière dont nous pouvons progresser dépend beaucoup d'efforts d'entraînement d'exercice répété d'ailleurs le mot méditation que ce soit en sanscrit ou en tibétain se dit dans ces deux langues exercice entraînement pratique ils ne disent pas méditation ils disent la pratique et c'est exactement le message qui doit être transmis c'est pas une sorte de de démarche dans laquelle on va avoir tout à coup des flashs on va comprendre quelque chose qui nous était caché même si ça arrive parfois c'est une démarche d'entraînement c'est un véritable entraînement de l'esprit de la méditation donc à ce titre elle est proche des thérapies comportementales où on insiste beaucoup sur des exercices à pratiquer régulièrement est-ce qu'il n'y a pas également des similitudes entre la sur la compréhension et la prévention du corps et l'esprit parce qu'en Occident on a toujours considéré que l'esprit était prévalé sur le corps et en Orient on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus mixé ou confondu quelque part oui oui alors là ça va nous entraîner sur d'autres pistes effectivement la méditation en tout cas une fois de plus la méditation vous savez c'est un univers c'est-à-dire c'est comme quand on dit la méditation c'est comme quand on dit la psychothérapie la psychothérapie ça n'existe pas il y a des psychothérapies ça va effectivement de la psychanalyse lacanienne quelque chose de très intellectuel à des thérapies très basées sur le rapport au corps donc voilà c'est toute une famille extrêmement vaste au sein de laquelle figure une forme de méditation qu'on utilise actuellement beaucoup en médecine en psychologie qui s'appelle la pleine conscience il y a d'autres formes de méditation et cette pleine conscience qui est une méditation donc laïque codifiée validée par la science etc. est une approche très corporelle où on incite les participants à prendre conscience de l'inscription corporelle de leurs émotions de la manière dont ce qu'ils ressentent dans leur corps va provoquer certaines pensées de la manière aussi dont certaines pensées se traduisent par des ressentis corporels très forts donc l'air de rien la méditation c'est vraiment une démarche psycho-corporelle au sens plein alors que dans l'usage que font souvent les occidentaux du mot méditation il y a quelque chose de plus intellectuel la méditation romantique sur la vie la mort l'infini là on est dans une autre manière de méditer d'accord monsieur vous aviez une question ou une réaction oui bonsoir donc effectivement moi j'apprécie énormément vos livres je pense qu'ils m'ont permis d'évoluer j'ai même prévu que sur ma tombe j'écrive un parfait livre et heureux pour vous donner voilà et je me la répète souvent cette phrase qui me fait beaucoup de bien par contre il y a quelque chose que j'ai pas su trouver peut-être dans vos ouvrages et ça y est peut-être vous m'excusez vous me direz si c'est le cas mais la chose que je trouve difficile à vivre et à gérer c'est que bon j'arrive à être mon meilleur ami mais quand dans mon entourage les gens que j'aime je vois qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils se font du mal ou qu'ils sont quand même source de leur mal-être j'avoue que bon je suis pas docteur donc je sais pas comment gérer je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas et qui pourrait améliorer et donc comment gérer-t-on cette situation pour accepter enfin pas accepter mais contourner cette difficulté d'arriver à être plutôt bien et de sentir autour de soi des gens qui sont pas bien et par l'empathie et puis vous l'amour qu'on leur porte savoir comment on peut gérer ça oui 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 ça c'est un vaste problème alors pour votre pierre tombale j'espère que ça sera pas une décision à prendre trop vite de tout coeur après oui ce que vous soulevez c'est un vrai problème c'est à dire que lorsqu'on voit souffrir des gens autour de nous les deux grandes questions que cela nous pose c'est est-ce que j'ai le droit d'être heureux malgré la souffrance des autres ça c'est un débat fondamental sur la quête que nous pouvons avoir pour nous rapprocher du bonheur c'est fondamental parce qu'effectivement il y aura toujours de la souffrance autour de nous d'abord il y en aura toujours dans notre vie qui reviendra régulièrement et puis il y aura toujours quelqu'un autour de nous qui va souffrir donc ce serait une erreur de s'interdire d'être heureux tant que les autres souffrent c'est simplement un constat qui nous impose un certain nombre de devoirs d'abord un devoir de sobriété ne pas afficher exposer surexposer notre bonheur face à des gens qui souffrent bien évidemment un devoir de réserve aussi c'est pas parce qu'on est heureux qu'on peut se permettre d'inciter les gens à prendre la vie du bon côté parce que s'ils le pouvaient ils le feraient très certainement souvenez-vous de la petite phrase que je vous disais de Mathieu Ricard on ne souhaite jamais souffrir aucun être humain ne souhaite souffrir après il y a un autre deux devoirs importants il y a un droit aussi on a le droit d'être heureux même s'il y a autour de nous des gens qui sont malheureux on a le droit d'être heureux du moment qu'on est avec discrétion sobriété de manière généreuse aussi qu'on essaie quand même d'aider le plus possible ces personnes les personnes en général et les personnes qui souffrent en particulier on a le droit d'être heureux pour une bonne raison c'est que être malheureux de toute façon n'empêchera pas ne retirera rien au malheur des autres nous interdire le bonheur ne retirera rien au malheur des autres et que toutes les études à peu près toutes les études montrent que si je suis heureux j'ai beaucoup plus d'énergie beaucoup plus de capacité à aller aider les autres beaucoup plus de capacité à transformer mon empathie en compassion on fait souvent la différence entre l'empathie qui est le fait de ressentir ce que les autres ressentent et donc dans l'empathie face à quelqu'un qui souffre je vais souffrir aussi je souffre de la souffrance de l'autre et la compassion qui est de l'empathie qui s'accompagne du désir d'aider de l'énergie d'aider de manière juste et adaptée donc cette différence est très très importante notamment dans la psychologie bouddhiste et donc pour répondre à la deuxième partie de votre question qu'est-ce qu'on peut faire quand les gens ne sont pas réceptifs ou ne sont pas capables de s'aider eux-mêmes dans ces cas-là souvent il faut se résoudre à une simple présence j'ai souvent l'habitude de dire dans ces cas-là on est impuissant mais c'est important de rester présent souvent on ne supporte pas d'être impuissant on s'énerve contre les gens qui ne suivent pas nos conseils ça nous fait tellement mal de les voir souffrir qu'on a un peu tendance à s'éloigner à s'écarter ou à se confronter avec eux de manière un peu conflictuelle et cette capacité à être présent alors qu'on est impuissant à faire quoi que ce soit mais rester dans la présence rester dans l'écoute rester dans le soutien quelque chose pour moi en tout cas dans ma vie qui m'aura beaucoup aidé le jour où j'ai compris qu'il y avait des gens que je ne pouvais pas aider mais je pouvais continuer de les aimer continuer d'être à leur côté et sans avoir de programme précis à leur proposer en attendant qu'ils se remettent à me le demander ou que je sente qu'ils étaient capables de l'appliquer donc mais c'est quelque chose qui est très inconfortable on a toujours le fantasme qu'il est possible d'aider de mobiliser de secouer et pour nous c'est une partie difficile d'ailleurs de notre métier quand on a des familles ou des proches qui viennent nous voir qui nous décrivent un tiers qui ne veut pas venir en consultation qui va très mal qui s'enfonce ils nous disent mais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et en gros on parle avec eux évidemment on écoute avant de parler ou de conseiller mais on en arrive un peu à ces conclusions que le fait d'être déjà là dans une présence attentive dans l'écoute dans la disponibilité c'est quelque chose d'important et qu'à certains moments on ne peut pas donner plus et eux ne peuvent pas recevoir plus et donc on est obligé d'attendre qu'ils évoluent à leur propre rythme ce qui n'est jamais agréable évidemment quand ce sont des gens qu'on aime mais il y a des choses comme ça dans nos vies qui ne sont pas forcément agréables et face auxquelles on doit être présents très bien on va prendre une dernière question alors madame au fond merci bonjour alors pour moi c'est un véritable exercice d'affirmation de soi de prendre le micro ou d'assertivité voilà alors tout d'abord je voulais dire que je viens terminer un stage MBSR le 1er juillet et j'ai enchaîné sur votre livre méditer jour après jour et j'ai entendu une dame qui parlait de savourer ou déguster c'est vraiment le terme qui convient pour ce livre c'est à dire j'en lis un tout petit peu tous les jours et je vraiment je le savoure je le déguste et vous avez parlé de poésie tout à l'heure et c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai ressenti dans ce livre la poésie et l'objet de mon intervention c'était surtout pour vous remercier grâce à votre notoriété de faire connaître de mentionner dans vos ouvrages deux personnes qui sont malheureusement pas suffisamment connues en France c'est Eti Ilsoum et Victor Frankel et voilà je les ai vus cités dans ce livre j'ai vu aussi vous aviez mentionné Eti Ilsoum dans le livre que vous avez écrit avec Rabhi Ricard et d'autres pour changer le monde et je trouve ça extraordinaire de faire connaître ces deux personnes qui sont méconnues voilà merci Merci à vous et effectivement celles et ceux qui ne connaissent pas encore les oeuvres d'Eti Ilsoum ou de Frankel c'est deux auteurs très très importants à découvrir Très bien Allez pour que vous soyez heureux ce soir courte la question On va sourire pour finir Qu'est-ce que vous diriez à Guy Noves et Valérie si elle venez vous voir Là vous êtes bien embêté là En gros je leur dirais de ne pas oublier d'être heureux qu'effectivement rien de grand de fort ne se construit sans une bonne ambiance sans de la solidarité de la confiance mutuelle et voilà mais une fois de plus je ne le dirai certainement pas avant de la revoir posée tout un tas de questions Christophe, André mesdames, messieurs on peut l'applaudir Alors ce que je vous demanderai maintenant si vous êtes d'accord parce que vous savez qu'on est nombreux ce soir et qu'il y a des gens qui sont également dans la salle d'à côté qui attendent Christophe André c'est de le laisser aller jusqu'à la table des dédicaces sans le prendre à partie telle une rockstar quand il va sortir tout à l'heure un petit peu d'ordre et d'organisation pour lui s'il vous plaît puis vous pouvez le retrouver puisqu'il y a quand même un grand temps qui est prévu à la dédicace voilà merci à vous tous passez une bonne soirée à bientôt merci beaucoup Merci.